Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter un certain nombre d'aspects plus fondamentaux de l'informatique pour essayer de vous montrer que c'est pas simplement de la technologie mais derrière il y a véritablement des choses théoriques des objets qui sont souvent des objets issus des mathématiques qui sont des objets propres à notre discipline et sur laquelle nous avons besoin de travailler pour pouvoir réaliser toute l'algorithmique et tous les programmes qui permettent de faire les applications que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Le premier objet que nous utilisons vraiment beaucoup ce sont des graphes. Alors voici un exemple de graphe, je ne sais pas ce qu'il représente mais vous avez des nœuds et vous avez des flèches, c'est ce qu'on appelle un graphe orienté et on peut donner toutes sortes de significations à ces nœuds et à ces flèches, on en verra quelques-unes. Ici j'ai une autre variante, c'est un autre type de graphe, ça s'appelle un réseau de pétris où vous avez des nœuds carrés et des nœuds ronds qui ont une sémantique différente et vous voyez que sur les arcs, le graphe est aussi orienté, j'ai des inscriptions qui peuvent s'interpréter. Là ici c'est une représentation d'un modèle mathématique d'expression de la concurrence dans l'exécution des programmes. J'ai ici un troisième type de graphe, là par exemple, qui représente des structures de données. Donc là on a par exemple des pointeurs, des valeurs, des pointeurs qui sont stockés de façon dynamique et qui référence vers d'autres zones de mémoire, etc. Et puis j'ai ici un graphe. Alors ce graphe est une représentation d'internet. Alors c'est un graphe qui bouge tout le temps. Si vraiment on voulait représenter un terme de manière précise, eh bien on aurait des liens qui apparaîtraient, qui disparaîtraient, au gré des redémarrages de machines, des machines qui s'éteignent, qui s'allument, de celles qui se déplacent, etc. Et en fait c'est typiquement un genre d'objet qu'on n'arrive pas à appréhender de façon stricte. parce qu'il est tout le temps en mouvement, mais il a des caractéristiques que l'on peut exprimer qui sont des caractéristiques de connectivité à certains endroits. Alors les graphes, je vous ai présenté différentes formes de graphes parce que c'est un objet extrêmement courant en informatique. Il y a des graphes orientés, c'est-à-dire que les liens entre les nœuds sont des flèches, sont orientés, des directions. Non orientés, il n'y en a pas. Et puis on en a énormément en fonction du nombre de classes de nœuds, etc. Par exemple les graphies parties, il y avait deux types de nœuds, sinon il n'y a qu'un seul type de nœud. Bref, on a énormément de choses et nous les informaticiens, c'est un de nos objets emblématiques. C'est un outil de modélisation au départ. Et en fait, c'est un objet qui a été inventé par Euler. Euler habitait à un moment une ville qui s'appelle Königsberg, enfin elle a changé de nom maintenant, à l'époque elle s'appelait Königsberg, qui était caractérisée par le fait qu'il y avait un fleuve qui passait, vous aviez deux rives ici et puis vous aviez deux îles et il y avait sept ponts. Et un jour il se pose un problème avec un ami, c'est est-il possible de partir d'une rive, de franchir une fois et une seule les sept ponts et de revenir sur la même rive. Donc il se pose ce problème vers 1735, la publication qui définit un peu l'objet date de 41, et il le modélise de la manière suivante. Le point c'est un des éléments, donc les deux rives et les deux îles, et puis les arcs représentent les ponts. Et en fait, donc bien avant le premier rodelateur, puisque là on a juste la pascaline, le premier rodelateur on a vu que c'était dans une autre séquence que c'est au 20ème siècle, et bien Euler détermine cette entité qu'on appelle un graphe, et il dit même que pour qu'on puisse faire ce qu'il pariait de faire avec son ami, et bien il faut que le graphe ait une propriété particulière qu'on appelle une propriété eulerienne. Bref, vous voyez que le graphe, ça peut représenter quelque chose, donc ici c'est un exemple simple, mais en gros, pour nous informaticiens, c'est un outil de raisonnement sur des objets informatiques. On va parler d'automates qui vont définir des étapes de comportement, ça permet d'analyser des performances de réseau, d'analyser des configurations d'un système, par exemple dans le cas de logiciel critique, on parle d'une configuration initiale, on regarde tout ce qui peut se passer dans le système, tous les futurs possibles, ça aboutit à d'autres configurations, donc on crée de nouveaux nœuds pour chacune des configurations, et on tire une flèche, et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint tous les états du système. Tous états du système, ça peut être compliqué, parce qu'on pourrait avoir 10 puissance, 200, 500, 1000 s'il faut, d'accord, mais on sait dans certains cas les représenter, et on appelle ça le modèle checking. C'est une technique d'analyser des programmes qui connaît ses ordres de gloire, puisque les trois savants, dont un français, qui ont eu le prituring en 2007, donc Emerson, Clark et Sifakis, Sifakis étant le français, eh bien l'ont eu pour leurs travaux sur le modèle checking. On a également des arbres. Alors les arbres, en fait, c'est une variante de graphes qui ont des propriétés particulières. D'abord, ils sont connexes, alors on peut avoir des arbres non connexes, on appelle ça une forêt, vous voyez bien l'idée. Connexes veut dire qu'ils sont tous joints, il n'y a pas de paquet de nœuds disjoints, on a tout forcément un lien qui permet d'aller d'un paquet de nœuds, n'importe quel nœud à n'importe quel autre, en gros. Et on a une absence de cycle, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des graphes qui sont orientés et on a une représentation parents-enfants. Vous voyez, naturellement, c'est des arabes généalogiques, d'accord ? Eh bien, c'est un petit peu ces idées-là. Et là, on en fait un usage extrêmement intensif, en particulier pour reprenter des données. Typiquement, par exemple, regardons un programme. Là, c'est ici un programme extrêmement simple en C, qui est un langage informatique assez connu. Eh bien, je peux reprenter ce programme comme ça. Et ceci est un arbre. Vous voyez, ça, c'est le programme. Ça, c'est cette instruction. Cette instruction, elle prend une chaîne de caractères de type statique qui contient la valeur hello world. Et ensuite, j'ai une autre instruction qui est return, qui renvoie un entier qui est la valeur zéro. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Et il faut savoir qu'on a des objets qu'on appelle des compilateurs qui prennent des sources, typiquement ce genre de texte, et qui les manipulent, mais ils les manipulent, bien évidemment, sous cette forme-là, pour générer, par exemple, du code binaire exécutable sur un processeur. On a également des arbres qu'on est pour prêts et sympas. Là, ici, j'ai un arbre binaire de recherche qui contient 15 valeurs. Et comment donc puis-je savoir si une valeur appartient ou n'appartient pas à cet ensemble de 15 valeurs ? La première main à faire, c'est que je regarde ici, puis là, puis là, puis là, puis je remonte, etc. Donc je vais être obligé de parcourir les 15 valeurs. Mais mon arbre binaire de recherche a une caractéristique. C'est que je sais que quand je suis à un endroit, toutes les valeurs à gauche seront plus petites et toutes les valeurs à droite seront plus grandes. Donc si je recherche une valeur, par exemple 13, je sais qu'elle n'est pas à gauche, elle est ici. Là, elle n'est pas là, donc elle est forcément à gauche. Ici, elle est forcément à gauche. Ah, il n'y a pas de gauche, je m'arrête. Et ça veut dire que plutôt que de comparer la valeur que je recherche successivement à toutes les valeurs des étiquettes des nœuds de mon arbre, eh bien, je vais simplement avoir une recherche intelligente. Et en fait, on peut démontrer que la recherche dépend de la hauteur de l'arbre. Or, par exemple, si c'est un arbre binaire de recherche, donc venir vous dire j'ai au maximum 2 fils, ça veut dire que la hauteur, elle s'exprime en log base 2 de n. Et si j'ai 1 million de nœuds en base 10, log de 1 million, c'est 6. Donc en base 2, c'est un peu plus. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le million. Et c'est des complexités qui sont extrêmement intéressantes. Donc je fais beaucoup moins d'opérations. Et du coup, ça va beaucoup plus vite pour arriver au résultat. On a également des piles et des fils. J'ai un peu parlé ailleurs de piles. Mais une pile, vous en avez forcément dans votre ordinateur. Alors, ce n'est pas simplement la batterie qui va l'alimenter. C'est une soude de données de type LIFO. LIFO pour last in, first out. L'idée, c'est que je vais empiler des contextes. Et puis, ça va par exemple me permettre de gérer la récursivité. Vous prenez une fonction très simple, la fonction factorielle. Factorielle de 0 vaut 1. Et factorielle de n est définie comme étant factorielle de n-1 multipliée par la valeur n. Donc, je peux le programmer ici en C. Donc, je sais que si n vaut 1 ou si n vaut 0, factorielle de 1 ou factorielle de 0, ça vaut 1. Donc, je rends 1. Sinon, je fais le calcul. Je fais appel à f, mais avec le paramètre n-1. Je multiplie par n. Et ça, c'est une définition. Enfin, je le tire de la définition par récurrence de la fonction factorielle. En informatique, c'est une fonction récursive. Donc, je fais un appel pour n égale 3. Donc, vous voyez que j'ai ici deux variables. Le paramètre et puis la valeur de retour qui est implicite. Donc, ici, n vaut 3. La valeur de retour, je ne l'ai pas encore calculée. Puisqu'il faut que j'évalue cette expression-là. Or, cette expression-là, je ne peux pas la calculer. J'ai besoin de savoir combien... Je connais la valeur de n, c'est 3. Mais j'ai besoin de connaître la valeur de f de n-1. Donc, on fait un appel récursif. Et vous voyez que je reprends le même code. Mais cette fois-ci, il ne travaille plus sur le même jeu de variables. Il ne travaille plus sur le variable bleu foncé. Il travaille sur les variables plutôt science. Et ici, n vaut 2. Valrette, je ne sais toujours pas combien il vaut. Mais par contre, je vais faire un appel à f de n-1. Donc, à f de 1. Ici, n vaut 1. Et ici, Valrette. Valrette, je vais vous faire la résoudre parce que je vais arriver dans cette partie-là. Cette partie-là va me dire que je rends 1. Et du coup, je peux calculer 1 fois n. C'est 1 fois 1, c'est facile. Du coup, je rends 2 puisque c'est 1 fois 2. Donc, je le rends. Je vais le rendre ici. Et du coup, quand je remonte la pile, je récupère ce 2. Donc, ici, je fais 2 fois 3. C'est mon n. Et du coup, je sais que le résultat de f de 3, facteur égal de 3, est égal à 6. Donc, vous voyez que la pile est un objet extrêmement crucial. Dans une autre séquence, je vous parle de Fortran et de Lisp. Lisp est le premier langage à pile et c'est le premier langage sur lequel les principes de programmation récursive ont pu être appliqués. En Fortran, c'était compliqué. Il fallait louer un tableau. Il fallait jouer soi-même. C'était très, très, très compliqué. Et il faut attendre, je vous l'ai déjà dit, je pense, la version de 1977 de Fortran pour pouvoir faire ce genre d'exercices directement en Fortran alors que maintenant, c'est courant dans tous les langages. Vous avez également des fils. Fils, c'est FIFO. First in, first out. C'est le principe du pipeline. Je pousse d'un côté, ça sort de l'autre. Et en particulier, c'est un principe énormément utile dans un certain nombre de réseaux. Dans une autre vidéo, je vous parle des véhicules. Je vous dis qu'il y a plein de processeurs qui sont connectés entre eux par du réseau. Ce n'est pas des réseaux classiques, ceux auxquels vous êtes habitués par exemple. Eh bien, ce sont des réseaux qui ont des bonnes propriétés. En particulier, les messages sont envoyés dans un certain ordre et sont reçus dans le même ordre. Il y a également des propriétés sur la durée de communication de ces messages. Eh bien, ces réseaux s'appuient sur des fils de type FIFO. Et par exemple, également, les communications entre applications dans Linux, macOS, Windows, iOS, Android, quand vous envoyez un événement, eh bien, c'est stocké dans des FIFO. Et les applications en question, elles récupèrent des listes d'événements qu'elles traitent et qu'elles traitent dans l'ordre où ils ont été envoyés. Donc, vous voyez, c'est aussi une FIFO, une file, c'est aussi un objet qui est extrêmement important. C'est la matérialisation de l'informatique de la file d'attente à la boulangerie, par exemple. Alors, on a vu quelques structures, des graphes, des graphes particuliers, des piles, des files, des choses comme ça. Mais on a également besoin de logique pour raisonner en informatique. Alors, la première des logiques, elle s'appuie sur l'algèbre de Boole, c'est la logique booléenne, et elle a été inventée par un monsieur qui s'appelait Boole, c'est un anglais, au 19ème siècle. Et ils trouvent que c'est la base de l'informatique, et encore une fois, on a une base de l'informatique qui date d'avant la création de l'informatique. Donc, c'est quoi l'idée ? On a deux valeurs, vrai, faux, un, zéro, et on a un certain nombre d'opérateurs. L'opérateur de négation, l'opérateur de et, donc un et un c'est vrai, et un et zéro, ou zéro et un, ou zéro et zéro, c'est faux. Le ou, le ou un ou n'importe quoi, c'est vrai. D'accord ? Donc, il faut zéro et zéro pour que ce soit faux. Le XOR, qui est un ou exclusif, donc il faut que ce soit un ou zéro pour avoir un, ou zéro ou un pour avoir un. Zéro et zéro, ça fait zéro, et un et un, ça fait zéro. Et puis, vous avez l'implication et l'équivalence. D'accord ? Donc, en fait, derrière toutes ces opérations, on a des tables de vérité, et on peut faire des compositions. Alors, ça c'est la base pour tout ce qui est matériel, parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va réussir à implémenter sous les transistors ? C'est des fonctions de ce type-là. Et du coup, on va construire, au niveau du hard, du matériel, on va construire du raisonnement à partir de ce type d'opérateur. Ensuite, un peu plus tard, là, vers la fin du 19ème et le début du 20ème, on a d'autres logiques qui sont apparues, en particulier la logique du premier ordre. Alors là, c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est que l'alphabet, donc on avait un alphabet en logique de boule, c'est vrai, faux ou zéro, un. L'alphabet, là, ici, il est un petit peu plus sophistiqué. Il comprend ce qu'on veut, et on a des variables qui contiennent les valeurs de cet alphabet, et on a des opérateurs. Alors, on a des opérateurs booléens d'une part, mais on a aussi deux opérateurs supplémentaires qui sont des quantificateurs, quel que soit, et il existe. Et puis, on a un mécanisme qui a été mis en évidence à cette époque-là, qui s'appelle le modus ponens, qui est le mécanisme de base. Si j'ai F qui est avéré, et si je dispose de l'assertion F implique G, et bien ça veut dire qu'en ayant F, j'ai forcément G. Et ça veut dire que, du coup, je peux avoir une moulinette à partir d'un certain nombre de faits, une base de faits avérés, et des règles de ce type-là, je peux inférer des faits supplémentaires. Par exemple, j'ai F et F implique G. Je vais donc avoir G qui va être vrai aussi. Et ça, c'est la base pour des mécaniques de type démonstration automatisée. Typiquement, en intelligence artificielle, avec des langages comme Prolog, ou des prouveurs, des systèmes de résolution, et bien on est un petit peu sur ce type de logique. Maintenant, même ça a évolué. On a des higher order logiques. C'est juste pour vous dire qu'on vous en laisse un petit peu. Ce n'est pas en quelques minutes, bien évidemment, qu'on va vous présenter tout ça. Mais vous avez ici une idée de ce type de logique. Et puis, il y a d'autres logiques qui sont un petit peu plus inhabituelles, en particulier des logiques qu'on appelle temporelles. Temporelles ne veut pas dire qu'on gère du temps au sens où on l'entend sur notre montre. C'est de la causalité entre événements. En gros, est-ce que entre j'ai donné un coup de pied dans le ballon et le ballon de talent dans les buts, il y a une relation ou pas ? Donc, on va s'intéresser à ces relations. Donc, on a en fait, par exemple, en logique temporelle linéaire. Donc, en gros, ici, si j'ai une propriété, je me positionne là et que je veux écrire xp ici. C'est-à-dire que p doit être vrai exactement après. Je considère à chaque fois un fil d'exécution. Ici, fp, c'est-à-dire que p doit être vrai dans le futur. Je ne sais pas quand, mais dans un futur fini. Si c'est g, eh bien, vous voyez que p, je me positionne ici, p doit devenir vrai toujours à partir du moment où je positionne ma propriété. Et puis, comme je vous l'ai dit, p until q, vous voyez que là, je vais avoir p. Et lorsque j'ai plus p, je vais avoir q, d'accord ? Et le release, eh bien ici, la différence, comme je vous l'ai dit, c'est que je peux avoir à la fois p et q qui sont vrais. Mais par contre, le coup d'après, je n'aurai plus que q qui sera vrai. Et puis, à partir de ça, il y a d'autres logiques. Par exemple, la computational trilogique qu'on peut assimiler à quelque chose comme du LTL plus ces quantificateurs-là. C'est-à-dire qu'en gros, on dira dans tous les futurs où il existe un futur où cette propriété est vraie. Donc, vous voyez que là, avec ça, on arrive à raisonner sur des relations causales entre des événements qui ont eu lieu entre eux. Alors, pour terminer, on va quand même parler de quelque chose qui est un sujet très très chaud, c'est l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage ? En fait, on peut dire que c'est une forme d'algorithmique. On parle de learning et de deep learning. Ce sont essentiellement des approches statistiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va solliciter, observer... On a des corrélations qui arrivent de façon assez fréquente. Il y a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage. Et ce qui est important, c'est que si un phénomène se met à être corrélé, à une observation, au fur et à mesure, on va faire cette observation. Et comme un être humain, on va apprendre que quand on observe ça, on va avoir le phénomène qui va être corrélé. Et puis, si ça décroît, on va peut-être solliciter, attendre le phénomène alors qu'il n'apparaît pas. Mais sinon, au bout d'un moment, on pourrait être amené à désapprendre en jouant sur ces seuls. C'est vraiment une explication très très sommaire, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, pourquoi on parle de deep learning ? Parce qu'on s'habille sur ce qu'on appelle un neurone artificiel. Donc, le neurone, il va avoir, comme nos vrais neurones, des entrées qui vont être sollicités avec des seuils. Et puis, en fonction de ces sollicitations, il va émettre un signal en sortie. Et on va construire des réseaux de neurones. Et plus on met de couches, plus on est, entre guillemets, deep. Donc, le deep learning, l'apprentissage profond, c'est en gros ce type de choses. C'est un sujet qui est assez chaud. Et qui est assez chaud parce qu'il y a eu quelques événements en particulier. Je ne sais pas si vous entendez parler de la machine AlphaGo, qui est en fait un programme qui a été programmé à l'aide de ces techniques-là. Et qui, en mars 2016, donc il n'y a quand même pas tellement longtemps, a été vainqueur d'un monsieur qui s'appelle Lissédole, qui est un grand joueur de Go. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais quand je lis un neuvienne d'âne professionnelle, ça ne rigole pas. C'est un type sérieux. C'est le monsieur qui est ici, qui était opposé à un monsieur qui a l'air très jeune et très fort, mais en fait, qui se contentait de reporter sur le plateau du Go, eh bien, des coups qui étaient décidés par le fameux programme AlphaGo. Et effectivement, AlphaGo, il y avait toute une algorithmique, classique, un petit peu comme pour les jeux d'échecs, mais il y avait aussi une phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il a ingurgité un nombre incalculable de parties pour justement ajuster tous ses seuils dans son système d'apprentissage à base de réseaux de neurones artificiels. Et après, eh bien, il a réussi à jouer des parties et à vaincre ce grand maître international. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...